Appeler, être à l'écoute, s'assurer que tout va bien, c'est le quotidien de cette équipe médico-sociale. Oui, bonjour, je suis l'infirmière de la maison des solidarités d'Ampalo, vous me reconnaissez ? Tout au long de l'année, les agents identifient les personnes jugées vulnérables. Avec la canicule, il faut d'autant plus veiller sur elles. Ce sont des personnes âgées de plus de 60 ans, ce sont des personnes en situation de handicap, ce sont des personnes signalées par soit l'entourage, soit les services, la mairie, enfin les services autres, le voisinage. Tous les matins, cette infirmière évalue leur situation par téléphone. Si on sent qu'il y a une détresse ou un risque accru, oui, là on va appeler tous les jours, voire même prendre rendez-vous pour leur rendre visite. Vous me reconnaissez ? Je suis l'infirmière du conseil départemental, je suis venue la semaine dernière, c'est pour voir comment vous allez. Après plusieurs appels sans réponse, cette infirmière a choisi de rendre visite à cet habitant. On va boire ensemble ? Allez, il faut boire. Quand j'arrive, je demande à la personne si elle m'autorise à voir son réfrigérateur, en priorité pour voir s'il y a de l'eau et que la personne n'est pas trop chaude. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai touché les mains à la personne aussi, voir s'il n'est pas déshydraté. Âgé de 88 ans, ce monsieur vit seul. Pour lui, ses visites sont importantes. Elle s'assure que je vais bien, que je ne suis pas tombé, que je suis toujours en vie. Sylvie va poursuivre ses visites pendant l'épisode caniculaire. Cet été, l'équipe veille sur 12 personnes dans le quartier d'Ampalo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada